Bonjour, aujourd'hui je vous présente un nouveau coucheur de la rentrée littéraire et je vous emmène à la découverte d'une héroïne absolument inoubliable qui est animée par une farouche liberté. Myriam, c'est une jeune fille de Brest qui grandit au début du XXe siècle dans une famille bulgare que la vie n'a absolument pas épargnée. Et elle tombe amoureuse de Ahmed, qui est un jeune Turc au regard tout, avec qui cela va rapidement devenir l'amour fou. Le souci, c'est que Ahmed et Myriam n'ont pas la même religion. Alors pour pouvoir vivre leur amour librement, ils décident de quitter la Bulgarie pour partir à Istanbul. Sauf qu'en Turquie non plus, avoir deux religions quand on est un jeune couple, ce n'est pas du tout accepté. Et alors que les difficultés s'accumulent, Myriam va être confrontée à de très très grands dilemmes et à devoir faire un choix cornelien. Ce roman, il est à la fois extrêmement émouvant, extrêmement prenant, on est pris dans l'histoire et on est entraîné avec cette héroïne qui est prête à tout pour pouvoir vivre comme elle le souhaite. Ce roman, il est superbement bien écrit, superbement bien traduit aussi et il nous fait passer par mille émotions. Pour ma part, j'ai lu le dernier tiers totalement en apnée tellement j'étais prise dans l'histoire et je crois que depuis ma lecture du choix de Sophie, je n'avais pas été confrontée à un dilemme aussi cornelien pour une héroïne. En tout cas, je vous recommande vivement de lire Rhapsody Balkany qui est paru aux éditions des Cirques et qui sort à cette rentrée littéraire. C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !